Musique Y'appelle les gens, c'est Vertio, c'est aujourd'hui en ce temps pour une nouvelle vidéo C'est pas vraiment une nouvelle vidéo puisque j'ai déjà posté sur ma chaîne mais je vais la refaire Puisque il y a quelques détails où je me suis trompé, j'ai remarqué par la suite en continuant mon élevage Et comme vous avez sûrement vu la vidéo si vous êtes abonné ou si vous êtes passé par ma chaîne Ça va consister sur les familiers, donc c'est vraiment une bonne technique à mage, je la refais, je vais supprimer mon ancienne vidéo du coup Déjà le premier point si vous avez déjà vu ma vidéo c'est qu'il ne faut surtout pas faire de chacha Puisqu'il faut les nourrir vraiment, vraiment presque tout le temps Au minimum deux fois par jour et peut-être que vous, vous aurez le temps mais moi je n'ai absolument pas le temps Donc je vais vous conseiller les familiers en particulier qu'il faut augmenter Et on va directement passer à la chose la plus pratique pour les augmenter le plus rapidement possible Placez toutes les ressources que vous avez besoin pour les augmenter dans votre barre en bas C'est vraiment ce que je vous conseille Placez-la comme ça après, regardez de suite Vous mettez votre bois qui par exemple Vous mettez et vous enchaînez comme ça Ça vous évite à chaque fois de retourner dans les ressources Donc voilà c'est une petite technique pour ça Donc aussi quand vous les achetez, achetez-les avec minimum 7 points de vie je vous conseille Puisque sinon ça va vous coûter beaucoup plus cher ce qu'il faudra dépenser des potes d'Ineripsia Que vous pouvez acheter à Oshimo, au Rivachu Fokien, au Chanil En 9,21 vous pouvez lui acheter à 1000 Kama la potes d'Ineripsia Vous ne trouverez pas moins cher en HDV puisque les gens l'achètent et le revendent plus cher Ou alors la personne est vraiment bête si elle le met moins cher Aussi achetez-le avec une corpulence normale ni obèse Parce qu'il va perdre des points de vie et ses caractéristiques augmenteront Il pourra perdre des caractéristiques Non, il ne pourra pas en augmenter Aussi pas de maigrichon Parce que quand il est maigrichon il va forcément avoir des repas en moins Et ces repas en moins pour le remettre en normal Vous devrez les compenser avec des ressources Donc moi j'ai 130 familiers comme vous voyez je viens de me co Je ne les ai pas encore nourris, je viens d'en nourrir quelques-uns pour vous montrer la petite technique en bas Et je vais directement vous montrer combien de temps ça dure à peu près chaque familier Donc incite les familiers, vous tapez ce lien Vous voyez en haut à droite Donc c'est une page, ça commencera comme ça Donc je vous conseille vraiment d'aller si vous voulez faire un élevage Donc moi les bouacs Donc toutes les 11h Ah ça c'est le bouc de feu je crois Toutes les 11h à 36h vous pouvez les nourrir Au bout de 36h il va se marquer en bas à gauche que vous n'avez pas nourri votre familier Et qu'il a dû manger trop sale et trop sucré Parce qu'il a fouillé dans votre inventaire Donc vous pouvez les nourrir 2 fois par jour Et j'ai calculé pour augmenter un bouac C'est vraiment les résistances qui s'augmentent le plus vite pour tous les familiers Ça se rend presque plus cher que certains trucs qui mettent une centaine de jours C'est regardez en 27,5 jours J'ai calculé Vous pouvez augmenter un bois qui vint de résistance si vous le faites 2 fois par jour Donc moi étant donné que je le fais une fois par jour Parce que je pense comme moi vous n'aurez pas le temps de le faire tout le temps Oui surtout ne commencez pas un élevage familier Si vous ne pouvez pas les nourrir tous les jours Parce que dès que vous n'allez pas les nourrir un seul jour Vous allez perdre Parce qu'en fait pour le faire prendre 1% Ou en une optique 1 point en plus Il faut 3 repas Donc si vous oubliez de le nourrir vous allez perdre ces 3 repas Vous devrez recommencer les 3 repas Donc c'est vraiment assez chiant Aussi acheter des hormones pour qu'il aille Donc vous voyez 22% avec des hormones Donc ça se rend plus cher Donc voilà Aussi Je vais vous montrer directement Donc attendez voilà Je vais vous montrer les familiers que je vous conseille vraiment d'acheter Donc les boîques de terre Les boîques d'eau Les boîques de feu Les boîques Bah j'ai tout dit pardon Les boîques de terre Les boîques de feu Les boîques d'eau Les boîques d'air Qui s'augmentent très rapidement pour 20 de résistance Et se revendent 500 000 kamas Vous voyez là Sur le site familier Vous aurez toutes les ressources Aussi les boîques Les petits chachablants C'est ce qui se vend le plus cher Et c'est pas trop dur à augmenter Les petits chachablants Super faciles à augmenter Pour 50 de puissance Et les vilains petits corbac Qui est très très demandé Pour l'APP Les boîtes aussi C'est une option Vous faites comme vous voulez Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc pour le travail fourni N'oubliez pas de laisser un like Et de vous abonner Allez Ciao ciao les gens Merci